Merci beaucoup, M. le ministre, et chère Samé. Merci de votre accueil. Merci aussi de votre invitation, puisque je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes, je crois, le premier ministre non européen que j'avais vu peu après ma prise de fonction, nous nous sommes vus un peu partout, de Charmelschek à New York, de New York à Berlin, mais nous ne nous étions pas vus chez vous. Et donc je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui dans ce beau pays qui est si important pour la France et important pour les équilibres de la région. Je veux aussi, dans mes premiers mots, vous remercier, remercier le président de son accueil, vous remercier de votre hospitalité généreuse. Je sais que ce sont les traditions du peuple égyptien, mais j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier aujourd'hui. Et donc je dois dire que je suis sensible à cette attention que vous réservez toujours à mon pays, à ses représentants qui sont à l'image des représentants d'amitié que nos deux pays entretiennent. Le président Sissi m'a fait l'honneur d'un entretien ce matin. Il s'était entretenu il y a quelques jours avec le président Macron à New Delhi en marge du G20. Et nous avions pu nous voir, le président et moi, à Paris en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui était réuni à Paris les 22 et 23 juin où il avait fait à la France et aux autres participants l'honneur de sa présence. C'est une participation active qui avait été particulièrement remarquée dans l'une des tables rondes que j'avais pu, par ailleurs, animer. Je lui ai rendu hommage d'avoir participé à ce mouvement de refondation de nos relations internationales et à tout ce qu'il convient de faire et de continuer de faire pour limiter les fractures entre, je dirais, le nord et le sud même si les expressions sont discutables et relever mieux ensemble les défis communs qu'ils soient climatiques et c'était un des thèmes des réunions de Paris qu'ils soient d'une façon plus générale le développement et l'accès en particulier aux financements qui soient des financements internationaux par le canal des institutions financières internationales ou des financements privés. L'Egypte est un pays important pour la France et pour tous nos partenaires européens, bien sûr, un partenaire historique, un partenaire stratégique, un partenaire de confiance et je veux ici le rappeler par cette modeste et trop brève visite en vous promettant de revenir puisque je comprends que nous sommes invités, M. le ministre, pour l'inauguration prochaine du grand musée national égyptien. Donc ce serait une occasion à ne pas rater pour revenir vous voir et renforcer encore notre relation, cette relation qui nous unit déjà à tout niveau politique, économique et culturel. Il y a d'abord les sujets bilatéraux. Nous pouvons travailler ensemble à travers ces sujets aussi pour non seulement le bien de nos deux pays mais peut-être espérer l'étendre à la région. L'Egypte est au cœur de la Méditerranée. Je dis une évidence, je dis à ceux qui est ici une banalité, une évidence géographique. Au carrefour de l'Afrique et du Moyen-Orient, il y a l'Egypte. Et c'est une place géographique mais donc géostratégique que personne ne peut vous disputer. L'Egypte a un environnement immédiat par ailleurs compliqué qui ne s'est pas simplifié ces dernières années, M. le ministre, je crois qu'on peut dire ça très diplomatiquement comme ça, mais dans lequel environnement dans lequel il est particulièrement important de pouvoir compter sur un pays qui est une puissance régionale, qui est une puissance de dialogue et de modération, une puissance qui cherche les solutions comme nous-mêmes nous nous y efforçons. Et donc je rends hommage à ce titre au rôle que joue votre pays pour la paix. Nous avons évoqué notamment les questions régionales immédiates, le processus de paix qu'on peine désormais à appeler ainsi, la question toujours difficile du traitement de pays du Proche-Orient mais aussi du Moyen-Orient, les évolutions qui sont en cours, la perspective du sommet de Bagdad à la fin de l'année, à la fin du mois de novembre. Et je crois que vous trouverez en la France, monsieur le ministre, je veux le croire et mon pays s'y emploie, un partenaire qui veut apporter sa contribution à cet espace de coopération que nous devons impérativement construire pour que la région puisse trouver les moyens de son développement comme de sa stabilité. Il y a trop de crises, trop de défis, mais nous essayons de les aborder en commun. Et il y a d'autres défis et d'autres tensions que celles que je viens d'évoquer brièvement et que touchent la région. Nous avons parlé aussi avec le président Sissi, avec vous-même, de la guerre en Ukraine, de ses conséquences et des conséquences au fond de cette guerre sur les pays peut-être du monde entier. Évidemment, il s'agit d'abord et avant tout d'une guerre choisie par un grand pays, la Russie, qui plus est membre permanent du Conseil de sécurité qui a l'obligation à ce titre non seulement de respecter la charte des Nations Unies, mais de veiller à son respect par tous, et pays qui a décidé d'agresser son voisin, de mener une guerre sans justification, sans provocation et de la mener avec des moyens d'ailleurs que le droit international comme la morale condamne. Bien sûr, il s'agit de l'existence même de l'Ukraine en tant que pays souverain, indépendant, maître de ses choix, maître de son avenir, maître de ses alliances, mais il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de permettre que les principes fondamentaux de la société internationale, ceux qui nous permettent de vivre en paix et dans une relative stabilité, ne soient pas violées et qu'une agression ne soit pas récompensée alors qu'elle vient de mettre à mal chacun des principes fondamentaux du système international. et à ce titre, nous sommes tous concernés au-delà du continent européen dont la sécurité dépendra en partie de l'issue de cette guerre. Nous sommes affectés parce que ce sont les principes même qui nous permettent de vivre ensemble qui sont en jeu et à plus court terme, vous le disiez, monsieur le ministre, les conséquences négatives sur tous les pays du monde de la guerre d'agression qu'a choisi de faire la Russie nous touchent, qu'il s'agisse de la hausse des prix, qu'il s'agisse de difficultés dans le domaine de l'énergie, approvisionnement mais également volatilité extrême des prix, qu'il s'agisse de l'insécurité alimentaire et votre pays le sait qui a été cruellement affecté par la montée de l'insécurité alimentaire. Nous avons essayé, monsieur le ministre, d'être présent aux côtés de l'Union européenne de vous permettre d'avoir accès à davantage des biens dont vous aviez besoin. Notamment, nous avons pu doubler nos exportations de blé. Avec l'Union européenne, nous avons ce programme de rénovation de vos silos qui permet d'améliorer la situation. Mais fondamentalement, je crois que nous devons voir que face à l'agression de la Russie, nous partageons le même intérêt qui est de lui demander de mettre fin à cette guerre qui fait souffrir l'ensemble des pays sous toutes les régions du monde n'a pas de justification et devrait s'arrêter comme d'ailleurs la très grande majorité des États membres des Nations unies nous l'ont demandé à plusieurs reprises, y compris avec la voix de nos pays. Nous voulons être fidèles à nos amis, monsieur le ministre. J'espère que la France a été à vos côtés. Elle le restera. Et je veux à cette occasion vous remercier d'avoir été à nos côtés, vous-même en amis fidèles, quand la France a eu besoin de gaz. Je parle très concrètement et très sincèrement l'année dernière et que l'Égypte a répondu à manifester sa capacité à aider ses amis quand ils en avaient besoin. Nous sommes à vos côtés dans cette difficulté que j'espère temporaire mais dont il faut traiter les causes sinon nous serons toujours en train de courir après les conséquences. Nous parlions de nos relations bilatérales. Je voudrais les évoquer en un mot de façon peut-être plus positive que ces crises que nous venons d'évoquer et auxquelles nous avons consacré une partie de nos entretiens. Elles sont excellentes je crois sur le plan politique. Elles se sont densifiées, elles ont progressées ces dernières années. Elles sont très bonnes aussi sur le plan économique. Nombre de nos entreprises sont là. Nous avons des domaines d'excellence traditionnelle bien connus. Je vais évoquer une nouvelle fois le métro et je rappelais, M. le ministre, à mes collaborateurs comme on dit hier que je suis assez âgée dans ce métier pour me souvenir d'une visite du président Chirac. Je pense que je parle des années 1998 où déjà un président français venait inaugurer une ligne de métro au Caire. Donc on a un partenariat historique. On va l'achever et le compléter avec la ligne aussi cette année. Mais évidemment nous sommes prêts à aller au-delà. Nous pouvons aller au-delà, apporter nos expertises dans des secteurs d'excellence que sont la transition écologique, la ville durable, les infrastructures, bien sûr, mais tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et puis j'ai voulu ce matin rendre hommage aux coopérations et aux liens qui vont au-delà du politique et au-delà de l'économique. Je parle de la culture, de la langue, de l'éducation, de la jeunesse. Je me suis rendue dans un collège d'excellence, un collège qui forme la jeunesse égyptienne en français, peut-être au-delà du partage de la langue à l'ouverture au monde, à la possibilité de penser la complexité du monde et donc de mieux répondre ensemble à tous les défis qu'ils nous posent. Vous savez l'attachement que les Français... L'attachement, je devrais dire l'admiration, monsieur le ministre. L'admiration, je me reprends, que les Français ont pour la culture égyptienne, je vous rappelais tout à l'heure l'immense succès de l'exposition Ramsès à la Villette, après l'immense succès de l'exposition Tout-en-Camon, continuant d'oeuvrer au rapprochement de nos peuples par ce dialogue des cultures et aussi par la francophonie. Nous vous accueillerons avec grand plaisir l'an prochain à Paris à l'occasion du sommet de la francophonie. Et puis enfin, je veux rappeler l'attachement de mon pays aux valeurs universelles. nous en avons parlé, nous en parlons à chaque fois. Ce que nous pensons, ce que nous défendons, c'est non pas de prétendues valeurs occidentales, mais l'existence de valeurs universelles, d'aspirations partagées par tous les êtres humains, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. pour nous, une grande cause des deux quinquennats du président Macron ou tout simplement de l'égale dignité de la personne humaine. Nous avons parlé de cette dynamique, de cette dialectique qui existe toujours depuis les débuts de la politique et de l'organisation de la cité, je parle au sens aristotélicien du terme, entre l'expression politique d'un corps social et les aspirations de ce corps social. C'est une dynamique permanente, c'est un mouvement, mais je veux vous dire que je vous remercie de nous permettre d'avoir un dialogue amical et conscient toujours sur ce sujet, tout comme je veux publiquement saluer les pas qui ont été faits par l'Égypte avec sa stratégie nationale, avec le dialogue national, qui sont, vous l'avez dit, monsieur le ministre, de premiers espaces de dialogue et qui doivent permettre, j'ai compris que c'était votre vœu de développer aussi des pratiques vous menant plus loin. C'est un chemin. Nous l'avons suivi et j'ai dit tout à l'heure au président Sicile, souvenez-vous que nous nous souvenions très bien qu'il nous avait fallu dans mon pays, dans le continent européen, longtemps, plusieurs siècles, poursuivre ce chemin et pour être arrivé aujourd'hui à un État qui est imparfait. Si l'on demande aux Français, ils vous répondront que c'est un État imparfait, mais un État de démocratie qui permet d'avoir l'adhésion de nos compatriotes à l'expression politique, à la forme politique de l'État. Et c'est une nécessité. Je pense vraiment qu'il faut que nous parions positivement sur l'avenir et que nous voyons que ce sont ces formes d'adhésion à l'expression politique que se donne un pays qui permettent et la force et la résilience et le développement économique du pays. Donc sur cette voie, nous vous encourageons, je le redis, saluer les efforts qui ont été faits par l'Égypte grâce à ces nouveaux mécanismes. Voilà, M. le ministre, merci de votre accueil, merci de veiller à entretenir comme nous le faisons cette relation forte avec la France et je dirais si particulière, unique. Croyez en tout cas que pour nous, dans notre cœur, elle est vraiment et croyez aussi que nous voulons faire davantage encore avec l'Égypte. Je vous remercie, M. le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada